bonjour bonjour à famille ecclésia et bonjour à vous tous ceux qui nous suivez voilà je voudrais vous partager une pensée sur noël c'est de circonstances bien sûr dans luc au chapitre 2 on trouve le texte qui nous relate la naissance de jésus et c'est bien ce que nous allons fêter noël c'est bien la naissance de jésus c'est l'anniversaire de jésus alors il est dit ceci le temps où marie devait accoucher arriva et a mis au monde son fils premier-né elle la moyauta et l'installa dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle il y avait dans cette même région des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux l'ange du seigneur survint devant eux et la gloire du seigneur se mit à briller tout autour d'eux ils furent saisis d'une grande crainte mélange leur dit n'ayez pas peur car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple aujourd'hui dans la ville de david il vous est né un sauveur qui est le christ le seigneur et ceci sera pour vous un signe vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire soudain il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait dieu et disait gloire à dieu dans les lieux très hauts et sur la terre paix parmi les humains en qui il prend plaisir noël c'est une bonne nouvelle et cette bonne nouvelle c'est qu'il nous est né un sauveur qui est le christ l'envoyé de dieu pour les hommes il est le seigneur on a besoin de bonnes nouvelles surtout dans cette période troublée qu'on vit c'est comme si tout était sombre autour de nous tout était noir et quelqu'un a dit c'est dans la nuit c'est dans les nuits les plus sombres les plus noires que les étoiles brillent le plus intensément il ya une étoile qui a conduit les mages qui sont eux aussi venus adorer cet enfant mailloté et c'était c'est celle qu'on appelle aujourd'hui l'étoile du berger elle a brillé dans la nuit noire et elle brille encore dans notre nuit aujourd'hui cette nuit on la traverse tous et on ne sait pas quand est ce qu'elle va se terminer aujourd'hui nous sommes en période de déconfinement mais avec un couvre-feu qu'est ce qu'il arrivera en janvier qu'est ce qu'il arrivera jusqu'à jusqu'aux vacances d'été 2021 on ne sait pas de quoi seront faits les prochains mois ni vous ni moi sommes en mesure de dire avec certitude que tout va bien aller et beaucoup sont dans la crainte beaucoup sont dans la peur beaucoup sont dans le questionnement insécurité financière insécurité sociale tellement d'insécurité sont devant nous ceci dit il y a une bonne nouvelle dans cette nuit que nous traversons tous il y a un espoir c'est l'espoir de Noël et c'est ce message d'espoir que nous voulons vous transmettre que je veux vous transmettre il nous est né un sauveur qui est le Christ le Christ est l'envoyé de Dieu pour les hommes et il est le Seigneur il tient les temps dans sa main il tient les circonstances dans sa main il tient nos vies dans sa main il tient ta vie dans sa main même si tu es dans l'insécurité il est le Dieu stable il est le Dieu fidèle il est le Seigneur il veut être le Seigneur de ta vie alors oui, fais ton Noël fais ton Noël et partageons ensemble ce message d'espoir qu'il y a avec Noël dans la nuit la plus sombre brille encore plus intensément les étoiles et nous voulons célébrer l'étoile du berger la venue de notre Sauveur de celui qui est le Seigneur Jésus Christ alors je vous souhaite un bon Noël à vous tous et pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux et qui sont près d'Amiens on se retrouve ce dimanche pour notre célébration de Noël suivez-nous sur les réseaux sur notre site internet à très bientôt et joyeux Noël à vous